Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips sur les bases du routing electrical. Pour pouvoir faire du routing, je vous rappelle qu'il vous faut avoir une version SOLIDWORKS Premium et ne pas oublier d'activer votre complément. Un composant de routing electrical a le même fonctionnement que tous les autres composants piping et tubing par exemple. Il a besoin d'un ou plusieurs points de connexion pour pouvoir faire ses trajectoires et des références de contraintes pour le positionner plus facilement dans votre assemblage. Si vous insérez un tel composant, SOLIDWORKS reconnaît que c'est un composant de routing grâce à ce C-Point et il démarre la propriété de routage. Dans la première partie, vous pouvez définir le nom et le modèle à utiliser. Dans la partie électrique, vous avez le choix entre un type harnais ou câble fil. Je rappelle que c'est la propriété du C-Point, du composant inséré, qui définit ce type. Vous pouvez définir un diamètre extérieur, de base ou fixe. Si vous ne bloquez pas ce diamètre, il s'adaptera en fonction des fils ou des câbles ajoutés à votre harnais. Un petit segment d'accroche apparaît en fonction de vos options et avec electrical, le routage automatique s'actif directement. Il ne me reste plus qu'à insérer d'autres connecteurs et sélectionner des extrémités pour faire le routage. Si on observe les attributs électriques de ce harnais, il n'y a rien bien sûr. En électricité, ce n'est pas simplement un tube. Il faut ajouter des fils ou des câbles, puisqu'un harnais est généralement constitué d'une variété de fils et de câbles. Pour ajouter des fils ou des câbles, il faut être dans l'édition de votre routing et éditer les fils. Plusieurs fils sont à ma disposition pour les ajouter, double cliquer ou vous faites une sélection et ajouter. Ces fils sont issus d'une base de données XML à l'emplacement ci-dessus. Jusqu'à la version 2022, ces fils que vous avez sélectionnés ne font pas encore partie de votre harnais. Vous voyez d'ailleurs un point d'exclamation. Pour chacun des fils, vous devez définir son tenant et aboutissant. Soit, avec une sélection multiple ici, sélectionnez une trajectoire. Vous pouvez également préciser pour chacun des fils à quelle broche il se connecte, aussi bien pour le tenant que l'aboutissant. Si on observe à nouveau les attributs électriques, nous retrouvons maintenant les fils que nous avons ajoutés ainsi que leurs différentes propriétés. Mais il est impossible d'en ajouter ou de les modifier ici. Pour ajouter une nouvelle propriété, il vous faut retourner dans l'édition des fils dans votre route H. J'ajoute ici une propriété fournisseur, CADMES, et une propriété sur la section en 0.5. Dans les attributs électriques, je vérifie que mes propriétés ont bien été ajoutés pour mon fil bleu. Les autres propriétés proviennent du fichier XML. Pour y accéder, vous devez démarrer RLM, c'est-à-dire le Routing Library Manager, et aller dans l'assistant pour la bibliothèque des câbles fils. J'ouvre la bibliothèque existante. Vous pouvez bien sûr en créer une nouvelle si vous le désirez. Vous pouvez faire une sélection entre les câbles, les fils et les nappes. Dans notre cas, je prends les fils et on retrouve ses différentes propriétés ainsi que le diamètre pour chacun des fils, sa couleur dans SolidWorks, son rayon de pliage et le poids. Et pour les câbles, la dénomination ainsi que le nombre de fils qui le constituent. Et les différentes propriétés pour les nappes aussi. Je vais ouvrir ce sous-assemblage pour faire ce que l'on appelle une mise à plat du routage. Ne cherchez pas cette option dans les autres types de routage. Ceci est réservé à la partie électrique. Deux types de mise à plat sont disponibles, annotation ou fabrication. Fabrication aussi appelée pour les électriciens la planche à clous. Annotation me convient très bien pour cette présentation et j'obtiens ainsi ma mise à plat avec la vue de mes connecteurs et l'information de la longueur. Mais la dimension 3D n'est pas à l'échelle. Je retourne dans l'assemblage principal pour faire quelques modifications au parcours du harnais. J'ajoute quelques clips qui se positionnent à l'aide de ces références de contraintes et que l'on peut faire pivoter à l'aide des raccourcis clavier shift plus flèche gauche ou droite. Ensuite j'active l'outil pour modifier le routage via une attache. Sélectionnez une attache puis le routage. Cliquez ensuite sur les autres attaches pour faire suivre votre fil. Au cas où cela vous arrive, vous pouvez toujours par la suite inverser le passage du fil dans l'attache. Je ré-ouvre le sous-assemblage. On voit les modifications à l'aide de mes attaches et de la trajectoire du fil. Pour accéder à votre mise à plat, en fait, Solidoire vous a créé une nouvelle configuration. Il suffit de l'activer. La longueur s'est bien modifiée aussi. Mais si vous voulez voir également les attaches dans la mise à plat, il faut la recommencer. Je recommence la mise à plat et je coche ici rabattre les attaches en plus. Et voilà le résultat terminé avec les attaches. Il est toujours possible de modifier la mise à plat au niveau de la présentation. Pour ce faire, je vais ajouter un point de fractionnement et faire en sorte que mon segment de départ soit vertical. On peut aussi faire des glisser-déposer pour un segment. De toute façon, je rappelle que la longueur de l'esquisse ne définit pas la longueur du harnais. Je suis maintenant satisfait du résultat. Je peux créer une mise en plan automatique qui va m'inclure différentes tables ainsi que ma vue d'annotation. Dans ma nomenclature, je peux, par exemple, aller rechercher une de mes propriétés que j'ai créé pour un fil. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada